Bonjour à tous, je vais vous considérer aujourd'hui comme étant des internes qui vont passer leur concours, d'accord ? Donc je vous ai préparé un cours le plus important en physiologie respiratoire pratiquement, avec quelques cas cliniques, enfin, enfin du cours, on va vous faire un autre cas clinique, pour que vous puissiez affronter éventuellement quelques cas cliniques. Apparemment c'est à la mode, c'est ça, mon concours c'est des cas cliniques, très bien. Et le cours, c'est bien sûr la mécanique continuatoire, mais quand vous êtes des médecins déjà aguerris, on ne va pas faire une mécanique continuatoire de la tête de l'homme, on va faire une mécanique continuatoire pour un médecin généraliste qui va devoir réaliser des spiromètres. Donc on va parler de mécanique continuatoire et de spirométrie, c'est-à-dire la manière qui va nous permettre de mesurer les vôles et les débitres de l'homme. Parce qu'en médecine, donc pneumologie, pneumologie respiratoire, nous devons absolument, nous les médecins, être capables de poser le diagnostic de deux syndromes. Le syndrome obstructive, c'est-à-dire le syndrome restricatif. Il y a quelques patients qui vont avoir des syndromes mixtes, c'est pas grave, mais plus important, c'est l'obstructive et le restricatif. Donc en finalité de lieu, tout ce tour, toute la spirométrie, tout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est pour pouvoir réaliser une bonne spirométrie et faire le bon dernier fait. Pour vous, futurs candidats, c'est d'affronter les cas cliniques. C'est-à-dire, si vous vous donne un peintre, un fumeur, est-ce qu'il est asthmatique, est-ce qu'il est de PCO, vous allez normalement devoir gérer et affronter tout ceci. Donc le titre, c'est pour ça que le titre, c'est mécanique, votre rapport, est EFR, entreparenter, spirométrie. Parce que l'EFR, c'est une série d'examens. Mais pour la mécanique, l'examen le plus important, c'est la spirométrie. Spirométrie, maîtrise, c'est la mesure. Spiro, c'est la pareille, c'est la forme de mesurer les volumes. Et les débits, en pathologie, l'espérométrie. Le plan, c'est très important. On va commencer par l'introduction, on va définir un peu les choses. On va juste rappeler, on va le faire vite, peut-être en septième année, sixième année, peut-être pas en deuxième année. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil ventilatoire ? Et décrire un peu le cycle ventilatoire. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, dans la deuxième partie, du coup, qui est importante, on va parler des propriétés statiques et dynamiques de l'appareil ventilatoire. Statique, c'est pour la mesure des volumes. Et les conditions dynamiques, c'est pour mesurer les débits. Et donc, déjà, je vais facilement vous dire que la mesure des volumes va aller vers la recherche du syndrome rectif. La mesure des débits va cibler, va chercher un autre syndrome dit obstructive. Et observer sur les asthmatiques, et c'est les bronchopas, les BPC. Voilà. Mais dans le produit ventilatoire, je vais parler un peu de surfactant et de compréhence pulmonaire. Parce que, au niveau du concours d'accès aux résidants, il y a beaucoup de questions sur le surfactant et la compréhence pulmonaire. C'est une partie un peu difficile. Je vais essayer de vous éclaircir tout ça pour que vous puissiez répondre sur ce genre de QCR, sur la compréhence et le surfactant. Voilà. Ça, c'est le plan d'où ? On commence. Le médecin, il doit savoir ce qu'il dit. Et surtout, en physiologie, en exploration fonctionnelle, vous devez maîtriser le sens des mots. Même pour les QCR, le sens des mots. La physiologie respiratoire, bien sûr, ça va être l'étude de tout le processus qui va permettre de transport des deux gaz, à savoir l'oxygène et la thermologie. En termes de l'oxygène, de l'extérieur. Bon, je n'ai pas de frontière, je vais utiliser la flèche. De l'extérieur jusqu'à la série du vivant. Mais celui du vivant va éliminer mon rejeté du gaz carbonique. Ce gaz carbonique, c'est une véritable attaque acide. C'est un déchet métabolique mortel. Donc, il doit être instantanément éliminé par l'appareil. Bon, il va être l'appareil expiratoire, grave phénomène expiratoire. Donc, il va être transporté par le feu plus veineux pour être éliminé par l'expiration. Et la physiologie respiratoire, c'est l'ensemble des étapes de transport de ces deux gaz. Et lorsqu'on met EFR point pour un médecin, EFR point, si on ne vous précise pas, vous allez devoir explorer toutes ces étapes de transport. À savoir la ventilation, ou la petite flèche. C'est le renouvellement de l'air alvéolaire. Donc, ça, c'est la ventilation, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les échanges alvéolocapillaires, c'est l'hématose. Donc, si on veut explorer l'hématose, on va devoir mesurer la capacité de transfert pulmonaire, la fameuse TLCO. C'est un appareil à part. Ensuite, vous avez le transport des gaz dans le sang. Et comment, en médecine, on va explorer cette étape ? Les gaz du sang. Surtout les gens qui ont fait de l'ARIA. Ils ont vu probablement ce que c'est une gazométrie. Donc, très clairement, du sang de l'ARIA pour mesurer la pression partielle de l'oxygène, du gaz carbonique, de l'EPH, des décarbonates et d'autres paramètres. Et justement, justement, l'insuffisance respiratoire, en médecine, pour nous, le NXA, ce n'est pas un déficit ventilatoire. Vous devez absolument comprendre ceci. Pour dire que quelqu'un patient a une insuffisance respiratoire, il doit avoir un manque d'oxygène. Si quelqu'un a une obstruction ou une restriction au niveau de sa cage thoracique, ça ne veut pas dire forcément qu'il sera un insuffisance respiratoire. Il faut que le déficit soit assez profond pour qu'il puisse provoquer une insuffisance respiratoire. Donc, quelqu'un qui fait des cristals, s'il n'a pas un asme très sévère, 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 persistant sévère, 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 s'il va avoir un asme intermitent ou deux, trois, il ne va pas débloquer une insuffisance respiratoire. il va avoir un symptôme qui est fait verser donc si vous êtes CNAS si vous êtes médecin qui travaille dans la CNAS par exemple vous devez rembourser, vous devez donner le 100% pour des patients le 100% c'est l'insuffisance respiratoire l'insuffisance respiratoire c'est pas l'aspérométrie parce que l'aspérométrie c'est les volets pour dire, pour parler d'insuffisance respiratoire si vous êtes médecin CNAS vous allez vous demander une garde ce genre de trou ce genre de flottement, on le voit tous les jours tous les jours vous êtes en internat, vous devez absolument faire la part des choses après le transport des gaz dans le sang, on va arriver en périphérie, en périphérie c'est très simple l'oxygène va diffuser dans l'interstition, à l'intérieur de la cellule en fonction d'un gardien de pression et à l'intérieur de la cellule il va aboutir à la mitochondrie il va avoir des ongles c'est la chaîne, etc. ce que vous avez fait en biochimie très bien, et le gaz carbonique rejeté ici, il va faire le parcours inverse donc quelles sont les principales étapes de transport c'est la ventilation et les échanges anglocapillaires et c'est le transport des gaz dans le sang ce sont en fait, en physiologie respiratoire les trois les enfants et quand vous avez fait le début, ça va être difficile c'est difficile c'est difficile, c'est difficile c'est difficile, c'est difficile les étapes de transports il est là il est là il est là il est là vous avez dit c'est difficile facebook, instagram, tout ça c'est grave il est là 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 Dans la physiologie respiratoire, bien sûr, les trois étapes de transport seront contrôlées par des centres vulvoprotuburanciers qui vont adapter ta respiration aux autres étapes. Le contrôle, c'est un cours apparemment. D'accord ? Si vous avez d'autres cours d'ici, tu peux me contacter, je peux revenir. Si vous avez d'autres cours d'ici, on va en faire encore, vous allez organiser, et je suis de bonne humeur. Il y a une mauvaise bonne humeur, c'est « ah, j'ai ou pas, j'ai ou pas, j'ai ou pas ». Donc, c'est le contrôle de la respiration, je pense que c'est un cours qui existe dans le lycine du concours, c'est ça. Le contrôle, quel ? Le contrôle, c'est très important, c'est très difficile. Je pourrais revenir pour faire le contrôle. Oui, oui, oui. On va faire un petit mot, d'accord ? On parlera de contrôle. Aujourd'hui, on va parler de la mort, qui, la, qui. Et en faisant l'origine respiratoire, on aime bien, c'est quoi il dit ? Sinon, on va prendre deux heures. Donc, on préfère utiliser le terme « mécanique ventilatoire », parce qu'il y a, vous allez voir, une mécanique assez complexe, en fait, qui va permettre des déformations. On utilise la mécanique ventilatoire, parce qu'il y a des mécanismes complexes, qui vont déformer ça. Et c'est cette déformation qui va permettre le vin et 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 le vin, qui va permettre de renouvellement de l'air agréable. Et si on ne renouvelle pas l'air agréable, on est suffoqué. parce que l'organisme consomme en permanence de l'oxygène, le rejette en continu du gaz carburant. C'est-à-dire que l'air algérien, lorsqu'il reçoit son veineux, il sera toujours enrichi en gaz carburant. Et il sera en permanence appauvri en oxygène. Donc vous devez avoir un mécanisme qui va entrer tout en haut. Vous devez avoir un mécanisme qui va apporter de l'oxygène et rejeter du gaz carburant. Ce mécanisme, c'est la ventilation. Mécanique ventilatoire. La définition, en physiologie, c'est l'étude des forces. Il y a deux sortes de forces. On en a déjà parlé en deuxième année. Il y a des forces qui vont faciliter cette déformation, ce va-et-il-mer. Il y a des forces qui vont sourire dans ce va-et-il-mer. C'est les résistances. Il y a des forces qui vont faciliter. Lorsque vous faites la balance entre les deux, vous allez en extraire les propriétés spatiques et dynamiques. Cette mécanique ventilatoire, elle va comprendre deux systèmes. C'est très important de faire la part des choses. Vous avez un système qui va agir, qui va déformer cette cache thoracique. Donc, il y a deux systèmes, en fait. Il y a un système, c'est-à-dire qu'il va agir, qui va avoir une force, qui va déformer cette cache thoracique. Et tous les autres éléments de la cache thoracique, vous avez vu votre anatomie, vont constituer ce qu'on appelle le système passif, qui va subir cette force, qui va se déformer. En physiologie humaine, quel est le seul élément capable de développer une force ? C'est les muscles. Donc, ce sont les muscles de la cage thoracique, dits muscles ventilatoires. Le principal, c'est le muscle d'acadmé. Et tout le reste, les branches, le parochine, la flègue, l'interstitium, l'air dans les branches, parce qu'il va se comprimer, il va se déformer. C'est les éléments passifs qui vont subir cette force. Très bien. Je vais passer un peu vite, parce qu'on en a déjà parlé. Pour consacrer le temps aux choses un peu difficiles, la sixième année, c'est un grand dur, on est d'accord. Ce schéma, il est très important. Il est très important. Il contient trois couleurs. Les couleurs essentielles. Le bleu, le jaune et le rose. Si vous suivez les couleurs, vous allez tout comprendre. Vous avez en haut et en haut, une explosion de l'énergie. Qu'est-ce qui développe de l'énergie ? C'est le muscle de la cage thoracique. Donc, il va se contracter à gauche. C'est écrit muscle respiratoire. Muscle ventilatoire, c'est plus juste, parce qu'on le ventile. La ventilation, c'est une étape, ce n'est pas toute procession. On est d'accord. L'explosion, on revient à droite. La force, qu'est-ce qui va la subir ? C'est les éléments actifs. C'est le système passif en jambe. Tu peux faire un bien ? Voilà, la flèche. La flèche là, le système passif. Et cette interaction, l'actif qui agit sur le passif, elle va engendrer quoi ? En rouge ? Des déformations. Et c'est grâce à des déformations qu'on va ventiler. Si on passe à gauche, donc vous avez des muscles qui vont exercer une pression, une contrainte, c'est la même chose. Certains livres, vous allez trouver le mot pression, certains livres, vous allez trouver le mot contrainte. Donc, ils vont exercer des pressions, des contraintes. Ces pressions, ces contraintes, elles vont être subies par l'élément passif. Mais, le diable, il est dans le détail. Le système passif, lorsque vous passez à gauche, il est subdivisé en deux parties. Vous avez, c'est pour ça que vous pouvez interpréter vous avez la paroi thoracique, vous avez la paroi thoracique, le parenchique pulmonaire. Et pourquoi on subdivise la paroi antisatoire en tuyauterie et le reste, c'est-à-dire le poumon et la gâche thoracique ? Parce que le poumon et la gâche thoracique, qu'est-ce qu'ils vont gagner et perdre dans cette interaction ? Hein ? Volume. Les déformations. Lorsque vous passez à gauche, pour la paroi et pour le poumon, c'est des volume. Par contre, au niveau de la tuyauterie, on n'allait pas avoir des volume. Vous allez avoir des débits. Donc le rouge, oula, la, 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 le PC s'en va. Donc le jaune, il sera divisé, je vais vous lire, ça c'est la base. Cette planche, c'est la base. Lorsque vous comprenez cette planche, vous allez le comprendre. Donc c'est pas grave. Le jaune, il est subdivisé en deux parties. Voyez-le, poumon, cage thoracique. Que ce soit poumon, cage thoracique, on va gagner des volume à l'inspiration et on va rejeter des volumes à l'expiration. Pour la tuyauterie, lorsque l'interaction se fait, lorsque vous avez des déformations, ces déformations vont être représentées sous forme de débits. C'est des volumes divisé par le temps. Et vous allez avoir des débits inspiratoires et des débits expiratoires. Les problèmes O, R, M, extra thoracique, c'est des débits inspiratoires qui vont être atteints. C'est le 8X, la dyspne, inspiratoire, c'est une mélodie importante. Les problèmes cachetoraciques, pneumologiques, c'est les débits expiratoires qui vont être diminués. Donc, on va voir la courbe des débits volume et la partie expiratoire expiratoire. Pour les volumes en conditions statiques, on va parler des compréhences. Pour les débits, on va parler un peu des résistances, bien sûr. Qui n'a pas compris ? Ça, c'est la balle. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qui donne la main d'or ? On le met une main. C'est bon ? Volume, débit, le syndrome obstructif qui sera caractérisé par la diminution de quoi ? Le syndrome restrictif ? Ah, c'est ça. Très bien. Qui vous êtes des... Oh ! Est-ce une gamine ? Non, deux gamines ? Non, deux gamines ? Non, non. Non, c'est des médecins grands durs. Une seule. Voilà. Donc, le but de cette mécanique, le but, l'ambitié, il faut toujours chauffer. Dans la vie, et sur l'ambitié, il faut toujours avoir un oxy-frig. Les gens déprimés, ils font ici, ils ne savent pas où aller comme ça. Il faut avoir un objectif. L'objectif dans lequel il est ventilatoire, c'est de déterminer en condition statique les propriétés en condition statique et en condition dynamique. En condition statique, le volume, en condition dynamique, le volume. Maintenant, si je vous parle de condition dynamique, vous n'avez pas le droit de parler de volume. Fermez. Et si je vous parle de condition statique, vous n'avez pas le droit de parler de... D. Très bien. Ça, c'est l'objectif. Bon, à l'appareil ventilatoire, vous connaissez tout ça. Vous avez la tuyauterie, la trachée, ici, la carène, la planche principale, les trois lobes, le volume à la droite, les deux lobes à gauche. Donc, vous avez des bronchioles sans cartilage. Ici, il y a une disparition de cartilage. Ici, il n'y a pas de soutien. Et qu'est-ce qui permet à la petite branche de rester perméable ? C'est le muscle lisse localisé dans la paroi de la petite branche. Et lorsque le muscle lisse se contracte d'une certaine manière, il va à la... il va nous permettre cette perméabilité. Si il se contracte trop, elle sera obstruée, c'est l'asthme branché. Et pour le dilater, on va donner un manque au dilatateur bêta-2 mimétique. C'est-à-dire qu'on va stimuler les récepteurs bêta-2 de ce muscle pour qu'il se relâche. C'est ce qu'on fait pour les asthmatiques. Pourquoi chez les asthmatiques ça se contracte trop ? Parce qu'il y a un déséquilibre entre le système sympathique et parasympathique, plus particulièrement non-mada énergique, non-col énergique, qui est localisé au niveau respiratoire et splanché. Donc vous avez les alvéoles, le niveau des alvéoles, vous allez avoir les échanges alvéolo-capillaires, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle du renouvellement de l'impact alvéolaire. Et juste en bas, l'élément le plus important pour la mécanique respiratoire, c'est le muscle diaphragmatique avec ses deux hénicomoles, droite et gauche. Donc vous avez la cage thoracique. La cage thoracique, c'est très judicieux. Ça c'est des éléments actifs au passé, la cage thoracique. Le squelette osseux, le squelette osseux, rapidement, il doit être à la fois rigide et souple. Pourquoi rigide, d'après vous ? Parce qu'ici, c'est l'appareil cardio-respiratoire, c'est vital. On doit les protéger contre le traumatisme, les choses, parce que les humains, auparavant, ils vivaient dans une montagne à la forêt, etc. Donc la protection. Et pourquoi il doit être à la fois solide pour protéger et souple ? Pour ventiler avec ça. Donc qu'est-ce qui va nous permettre cette double propriété ? C'est le cartilage et l'os. Vous avez l'os et vous avez le cartilage ici, le cartilage sterlo-costal, on a costo-vertébral. Vous avez un peu de cartilage là-là. Vous le voyez, on bloque l'arémat, ce cartilage. Il va permettre les mouvements. Et si vous avez une maladie inflammatoire comme la spondyla et l'artitonkylozote, ça va durcir ce cartilage et ça va aboutir à de véritables drames. Qui a fait ça à l'arématologie ? Personne. Ça n'a pas l'arématologie. Les gens qui sont atteints d'aspect assez vert, ils vont avoir ces articulations complètement soudées, les mouvements seront altérés et pour la caisse thoracique, c'est mortel parce qu'ils vont avoir un syndrome restrictif ou obstructif ? Restrictif. Et sur le syndrome restrictif, il est... Donc, on apprécie la sévérité du spondylatrique anti-rosante des points de vue respiratoire. On mesure les... Alors, sur le syndrome... Et avec ça. Très bien. Donc, l'anatomie, le diaphragme. On vous montre encore une fois le diaphragme en bleu. Je ne vais pas vous lire. La pleine. Ça, c'est un joli exemple rapidement aussi pour vous dire qu'un élément passif, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Ne faites pas la confusion. Élément passif, ça veut dire qu'il subit l'action du muscle. C'est tout. Et l'exemple type de ceci est la pleine. La pleine, c'est un élément passif, mais c'est la pleine qui va permettre cette ventilation. Je vous comprends bien. On a à gauche, vous avez le paranché pulmonaire et la cage thoracique. Et vous avez les deux feuilles, le rond. Le viscéral accolé au paranché, le parétal et la coller à la cage thoracique. Entre les deux, vous avez 2-3 millilitres c'est du liquide qu'on appelle liquide pleurage pour ne pas mettre le glissement. Et le muscle diatral et les autres muscles qu'on va les voir, ils ne vont pas déformer le paranché pulmonaire. Ils vont déformer la cage thoracique. Et qu'est-ce qui permet que le paranché pulmonaire suit les mouvements de la cage thoracique ? C'est là. Donc, si vous avez un pneumothorax complet total que tu veux faire, c'est le moignon pulmonaire. Le moignon parce que le porc il se rattraque sur lui-même. Si vous le décollez de la cage thoracique, il va se rattraquer. On va voir pourquoi. Si vous avez une adression par arme blanche, vous allez créer une plaie. Donc, le jeu de pression n'est pas clairé. La pression est supérieure à la pression à la trappe le ras. la plaie va s'introduire avec le pneumothorax complet. Pour ce pneumothorax complet, est-ce que ce paranché il va motiver ? Je veux dire, pas qu'il ne va garder ses mouvements, mais est-ce que ce paranché va motiver ? Il sera exclu de la ventilation. Donc, vous voyez même qu'on pense de la plaie. Donc, en cas des manches, en cas de pleurisées importantes, en cas de pneumothorax importants, le poumon, il exclut, carrément exclut de la ventilation. Donc, le sujet, il va vivre avec le poumon où il est sûr qu'on trouve la perra. C'est pour ça que lorsque les gens qui ont fait leur chirurgie thoracé et leurs pneumos, si vous avez des pneumothorax glatéraux, vous devez absolument sécuriser le côté. Vous allez opérer le malade pour coller les deux feuilles d'un côté, comme ça, il ne va pas avoir un truc glatéral pour ne pas suffoquer et en mourant pour ne pas mourir en quelques minutes. D'accord ? Donc, la plaie, l'élément, cifre, mais capital. On ne fait pas la confusion. Très bien. L'élément, bon, ce n'est pas la peine qu'on parle de ça. Voilà. On revient au muscle. Donc, les muscles, ce sont les principaux élément de la mécanique ventilatoire. Vous avez deux groupes de muscles, expiratoires et inspiratoires. Les muscles inspiratoires, en se contractant, ils vont augmenter le volume, c'est l'inspiration. Les muscles expiratoires, en se contractant, ils vont diminuer le volume de la tension. C'est l'expiration. Vous avez à droite les muscles expiratoires et à gauche les muscles expiratoires. Les muscles expiratoires, en fait, il y a un petit groupe au niveau de la cage thoracique, mais le reste, c'est la cavité abdominale. Vous avez le transverse, les obliques et le grand droit. Le grand droit, le transverse, c'est les obliques. D'accord ? Lorsqu'ils se contractent, ils vont refouler le diaphragme vers le haut, donc diminution du volume, expiratoires. Et vous avez les intercostaux internes. Vous avez les intercostaux internes et externes. Vous inversez la chose, donc les intercostaux internes sont expiratoires. L'inverse, c'est juste. On repasse du côté gauche pour vous, donc les muscles inspiratoires. Il y a plusieurs muscles inspiratoires. Et on dit géologie, et pour les qui se font, il y a toujours un piège qui revient un peu, quels sont les muscles très, quel est le muscle principal et que le muscle accessoire. C'est très simple. Le muscle principal, c'est un muscle qui va avoir une activité dans la respiration, calme, au repos, il se contracte sur l'âge. S'il a une activité, si vous mettez l'électrode, E1G, vous avez une trace, une activité, il est dit principal. Donc, quels sont les muscles principaux ? Le chef de physique, c'est le muscle ? C'est le diaphragme. C'est le diaphragme. Mais il y en a d'autres. Regardez bien, le scalene, c'est un muscle, au niveau du cou, il est un peu profond, il a une fonction antérieure, moyenne et antérieure, il est là. Donc, vous voyez bien qu'il est accolé au bord supérieur de la clavicule. Donc, lorsqu'il se contracte, il relève un peu la clavicule, donc il lève un peu l'inspiration. Et justement, ce muscle, il est petit, il est profond, il a une petite activité, mais elle est présente au cours de la ventilation calme. Donc, il est classé muscle, principal. Par contre, le contre-exemple, le sternoclédo mastoïdien, c'est Hada, elle est éthique, l'accessoire. Alors, il n'a pas d'activité dans la contraction, car il n'intervient que dans des situations de détresse ou dans des situations de sport, d'activité physique. Donc, un malade qui vient, qui a une dyspnée, et qu'il y a le sternoclédo mastoïdien qui se contracte, c'est un malade grave. Ce n'est pas un malade que vous allez prendre à la légère. dans une simple inspection, vous pouvez dire que votre malade est grave. Vous avez d'autres muscles, comme les parastémenos, là, c'est un muscle aspiratoire, et bien sûr, le diaphragme. Retenez que le scalen, le diaphragme, c'est les muscles principaux, aspiratoires, principaux, très bien. donc, deux mots, le diaphragme, il a la forme d'une poumon, parce que lorsqu'il se contracte, il s'abaisse, et en s'abaissant, il va tirer avec lui le poumon à l'air. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quoi ? C'est la plèbre ? Quelle 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 plèbre ? C'est la plèbre diaphragmatique. La plèbre, parce qu'elle contourne tout le poumon. et lorsqu'elle tapise, ça a été fait la face supérieure du diaphragme, elle est dite plèbre diaphragmatique. Donc, l'épanchement diaphragmatique, c'est un épanchement de faible abondance qui concerne la plèbre diaphragmatique. Pour le visualiser, vous devez faire, il finit ici, en train d'aller un beau. Alors, si vous faites un face, vous n'allez pas voir le petit épanchement. Par contre, s'il se bouche, vous n'allez pas voir votre épanchement. C'est la plèbre diaphragmatique. Donc, grâce à la plèbre diaphragmatique, le poumon va suivre les mouvements du muscle diaphragmatique. Lorsque le poumon suit le mouvement du diaphragme, donc, il va s'abaisseur dans sa vessante, donc, il va gagner ou la perdre de volume ? Il va gagner. Et en remontant à l'expiration, il va perdre de ? La question qui reste, pourquoi, lorsque le poumon augmente de volume, on l'inspire ? Pourquoi, lorsque le poumon diminue de volume, c'est le phénomène expiratoire ? C'est ça la question qui se pose. Et pour répondre à cette question, on va devoir se référer à la loi de Bob-le-de-Mariot. Mais avant de parler de Bob-le-de-Mariot, ça, c'est une caractérisation très importante. Le muscle diaphragmatique d'un point de vue physiologique, il est caractérisé par quoi ? Très important, par son endurance. Pourquoi ? Parce qu'il travaille durant toute la vie, de la naissance jusqu'à l'avant. Et comment on va expliquer d'un point de vue physiologique sans l'endurance ? De quoi ? Il est très richement vascularisé, donc il est bien approvisionné en oxygène et en sucre. Il va avoir des fibres musculaires de type aérobique, d'accord ? Endurante. Vous avez plus que les fibres aérobiques, les fibres aérobiques, et la résistance. C'est l'effort brutal de courte durée. Et les fibres rouges, c'est les fibres aérobiques, c'est les efforts de longue durée, c'est longue durée. Et le diaphragme, il est à peu près constitué de 75% de fibres endurantes, de type aérobique. Donc le fait qu'il soit richement vascularisé, constitué à 75% de fibres aérobiques, c'est un muscle particulièrement endurant. Et ça tombe bien. Qui peut me citer un autre muscle très endurant qui travaille pendant toute la vie ? Le myocard, ça fait bien. Mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Bon, comme on va expliquer, mais avant de parler de voile de marion, on va juste dire deux mots sur l'expiration au repos. Pour comprendre un peu le phénomène actif et passif. Au repos, vous êtes tous au courant, l'expiration, elle est passive. On n'a pas besoin d'intervention de muscles manchatoires expiratoires. L'expiration ne devient active que lors des efforts des expirations forcées. C'est là le muscle de la cavité abdomina se contracte par rapport se souffle cette force dans le souffle. Donc au repos. Et pourquoi elle est passive au repos ? Parce que le poumon et la force thoracique sont élastiques. Lorsque vous les étirez, le simple fait de les relâcher, ils vont reprendre dans la position initiale c'est l'expiration. Retenez ça bien. Donc voilà. Le diaphragme en rouge, lorsqu'il se contracte, il passe en position bleu T, bleu clair ici, c'est l'inspiration, augmentation des volumes. Lorsqu'il se relâche, grâce aux élasticités thoraco-pulmonaires, les choses reprennent leur place et l'expiration se diminue de volume. Donc quel est le lien entre le gain et la perte de volume et le va-et-vient d'air ? Ce n'est pas la même chose. Pour comprendre, on revient toujours à la voie de volume de Mario. P, multiplié par le volume pour une sphère, pour une bulle d'air, c'est une constante. Lorsque vous augmentez le volume pulmonaire, vous allez diminuer la pression à l'intérieur des alvéoles. Lorsqu'il y a une pression intra-alvéolaire diminue, elle va être inférieure à la pression atmosphérique. Lorsqu'elle est inférieure, regardez bien à gauche, lorsqu'elle est inférieure, l'air passe comme ça. C'est le phénomène inspiratoire. L'inverse, bien sûr, est juste. Vous avez compris la chose ? Donc pour ventiler, vous devez avoir quoi ? Une pression atmosphérique. Les masques qui tombent dans les avions de ligne, lorsqu'on voyage, ils vous disent lorsqu'il y a un problème, il va y avoir un masque, mettez-le. Ce n'est pas pour mettre de l'oxygène. Le masque, il est pressurisé parce qu'au-delà d'une certaine hauteur, d'une certaine altitude, il n'y a plus de pressur atmosphérique pour ventiler. Et l'avion, il est à une hauteur tellement importante que s'il y a un problème, si une vitre se casse, une porte s'ouvre, on va faire un film d'horreur, on va suffoquer en quelques secondes parce qu'on n'a pas cette pression atmosphérique. On ne pourrait pas ventiler. Mais si on met le masque, on va pouvoir ventiler grâce à la pression de l'appareil. Mais on va mourir parce que le mètre, elle est cassée, parce que la porte, elle est couverte. On continue. Le but de cette mécanique ventilatoire, c'est les propriétés statiques et dynamiques. On va commencer par les propriétés statiques. Je peux vous me dire qu'est-ce qui est ? En l'absence de mouvement respiratoire, c'est-à-dire en condition statique, l'équation de Newton, c'est une équation physique qui s'applique aux appareils qui se déforment. On a un appareil qui se déforne, on va l'appliquer l'équation de Newton. Et en condition statique, vous avez, selon l'équation de Newton, des pressions totales. Les pressions exercées par le muscle sera égales aux élastances totales, bien sûr, multipliées par le volume. Très bien. L'élastance, c'est l'inverse de la compliance. On va aborder des choses un peu difficiles, mais si vous êtes un peu concentré, vous allez vous comprendre. Parce que l'équation de Newton, c'est quoi ? C'est la pression totale exercée sur l'appareil est égale aux élastances multipliées par le volume plus le débit plus les inerties. Comme il n'y a pas d'inertie, c'est zéro. Comme on est en condition statique, le débit est égal à zéro. Il nous reste cette petite partie. Donc, la pression est égale à l'élastance multipliée par le débit. Et comme la compliance, c'est l'inverse de l'élastance, la compliance serait égale à quoi ? Volume divisé par les pressions. On va le voir. C'est très simple. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, si vous faites en médecine l'étude de l'appareil ventilatoire en condition statique, vous allez en fait mesurer deux principaux paramètres, les volumes et les compliance. D'accord ? Parce que, selon l'équation de Newton, les pressions totales seront égales aux élastances multipliées par le volume. Vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. La compliance. On va commencer par la compliance, on termine par les volumes. C'est quoi la compliance ? C'est très joli couple. Ces trois belles photos, vous allez définitivement comprendre le terme compliance et vous allez répondre au QCM bizarre. Oui, difficile, ça le concord, ça le concord. À droite, vous avez un ballon de ruche, le bon bleu. Tu peux faire ? Lorsque vous commencez à le gonfler, au départ, il est difficile, mais il est facile à gonfler. Il est difficile. Au milieu, il est moyen facile s'il est devant le marque. et lorsqu'il est gonflé, on veut rajouter, il redevient difficile à gonfler. Donc, au départ, il avait un fait que c'est non bien compliance. Après, sa compliance était élevée, on avait la facilité à gonfler. Et en plein parcours, sa compliance est retombée vers le bas et il est redevenu difficile à gonfler. Ce fameux ballon de ruche. Donc, l'accompliance, c'est quoi ? C'est la facilité à gagner un bon lieu selon une certaine pression. Si vous avez des petites pressions qui vous donnent de grands vols, l'appareil est très compliant, faiblement élastant, parce que l'élastant c'est l'inverse de l'accompliance. Fais-toi un peu là-bas. Très bien. Donc, l'élastant sera égale aux pressions divisées par le volume et l'accompliance sera égale aux volumes divisées par les pressions. Si vous voulez mesurer l'accompliance pulmonaire, vous allez devoir mesurer les volumes que vous allez diviser par la pression exercée sur le parenchyme pulmonaire pour avoir ce volume. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Voilà. Ça, c'est l'accompliance pulmonaire. Vous avez en vert le sujet normal, vous avez en bleu un poumon trop compliant et vous avez en orangé un poumon faiblement compliant. Vous êtes fort en main, l'huilel. Vous avez les volumes et les pressions trans-pulmonaires. On va voir c'est quoi les pressions trans-pulmonaires. C'est la pression exercée sur le parenchyme pulmonaire. Si je parle de la compliance de la cage thoracique, je vais devoir mesurer les pressions exercées sur la cage thoracique. Si je parle des compliance thoraco-pulmonaires, je vais devoir parler des pressions thoraco-pulmonaires. Il y a un très joli schéma, vous allez tout comprendre. juste pour prenez ici que je peux me lire mon orangé, il y a écrit baisse. Pourquoi baisse ? Pourquoi baisse ? Parce qu'on orangé, pour avoir un petit bolus, vous allez avoir de mort. Donc vous allez forcer que le balanc de bruche faiblement compliant. Et vous pouvez me donner l'exemple type de la pathologie pulmonaire qui diminue la compliance. C'est la filmouse pulmonaire, la baisse. Envers, c'est la compliance normale et en plus, c'est la compliance surélevée. En compliance surélevée, il y a la parole mais elle est plus haute. Donc, de faire une pression, on en est, d'un point pour le managrément, et facilement d'emplaire. La pathologie typique dans le sang, c'est l'amplisane pulmonaire. Très bien. Vous avez en haut, écrit, compliance est égale delta V sur delta V. D'où est venue cette formule ? Cette formule, elle vient de l'équation de Newton. Parce que l'équation de Newton, elle vous dit que l'élastance, c'est les pressions divisées par R, volume en condition. Prêt. Voilà, c'est une courbe encore plus jolie parce qu'elle vous montre l'imagerie microscopique de l'omphysème et de la fibrosse. Donc, vous avez en bleu le sujet normal, en vert l'omphysème. Le sujet normal, il va y avoir des travées pulmonaires normales. L'omphysème, l'image en bas, les travées sont détruites, déficit en affaillement de l'antitripsie, d'abagisme, etc. Donc, vous avez de l'omphysème pulmonaire. Et en cas d'omphysème pulmonaire, la première particularité, c'est l'augmentation excessive de la confidence pulmonaire. Vous allez voir la question que vous devez vous poser si vous étiez bien concentré. Mais monsieur, pourquoi on mesure plus de compléance dans la pratique ? Est-ce que la pratique est-ce que la pratique ne mesure la compléance dans la pratique ? Personne. Il y a deux raisons que vous allez les comprendre. Mais avant de parler de ceci, le contraire, c'est la mémoire pulmonaire. Le sujet normal, il est en bleu. Le sujet qui a une fibrose, il est en vert. Et la fibrose, c'est l'inflammation, c'est l'éficissement de l'interstition du paroché pulmonaire qui va rendre le poumon rigide, donc en devenant rigide, il est difficilement gonflable. Donc, c'est la courbe orangée, c'est la courbe verte ici, vous avez les magerées et les fibroses pulmonaires, c'est un long chapitre en pneumo, vous avez les fibroses idiopathiques, vous avez les fibroses sans cause et vous avez les fibroses provoquées par une exposition professionnelle, industrielle, etc. Comme les pneumoconioses, les taillons avec les EPL de bêtements, c'est des jeunes qui sont morts par fibroses pulmonaires parce qu'ils taillaient des terres des villas, ils ne mettaient pas leurs masques, ils ont inhalé la fine poussière et la fine poussière, elles ont provoqué ce qu'on appelle des pneumoconioses. Donc, ce sont des jeunes qui ont eu une insuffisance respiratoire, qui ont eu des CPC, il n'y a aucune solution à ça, c'est pour ça qu'il faut prévenir ces choses, parce qu'on ne va pas vouloir les guérir, mais malheureusement, l'Algérie a perdu des dizaines, des centaines de jeunes tailleurs de pierres, c'est surtout à Bethna, c'était à la mode, Bethna, les gens riches qui avaient des villas mettaient des pierres taillées comme ça, les jeunes travaillaient, c'était négatombre, on a tout arrêté bien sûr, mais c'est juste pour vous dire que la fibrose pulmonaire c'est une pathologie très grande, parce qu'elle va à la fois diminuer la compréhose pulmonaire et elle va gêner l'hématose, parce que l'interstitium épaissit, il va gêner le passage d'oxygène de gaz carbonique concernant les échanges avec le capillaire, voilà. Cette cour, elle va non seulement vous représenter les compréhenses normales, en bleu, les compréhenses élevées en physènes en vert et les fibroses en jaune, vert, canard et militaire, vous n'avez pas pris une courbe. Quelle est sa couleur ? Elle est rouge. Qu'est-ce qui est écrit sur le rouge ? Le surfactant, elle est la couleur. Ça veut dire quoi ? C'est une courbe qui vous dit clairement que lorsque le surfactant est absent, vous avez diminué de la compréhense qui est grave, aussi proche de la compréhense réduite dans les fibroses importantes. Donc, d'ores et déjà, on peut dire que le surfactant est une substance qui permet d'augmenter la compréhense et de faciliter la ventilation. Et on peut dire d'ores et déjà que son absence peut être dangereuse par non-père. On va en parler. Le surfactant, ça c'est des trucs importants de commenter les idamins. C'est pour ça que je les ai mis dans le tableau de filmo. D'accord ? Ce n'est pas du luxe. C'est des trucs très importants. Ça pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Le surfactant. C'est un truc très complexe le surfactant. Mais je vais vous le faciliter au maximum. Donc, le surfactant, c'est une substance lipopropique qui va s'utiliser par un pneumocyte dit de type 2. Parce que dans la surface alvéolaire, vous allez trouver des pneumocytes aplatés comme ça, de type 1. Vous avez, entre les pneumocytes de type 1, vous avez alors d'autres cellules un peu plus globuleuses. C'est des pneumocytes de type 2. Pourquoi elles sont globuleuses ? Parce qu'il y a un rétic long endoplasmique capable de synthétiser cette substance qui peut provérir. Cette substance, elle va tapisser la face interne des alvéoles. Et pourquoi elle est importante ? Pourquoi ce surfactant, il est capital pour faciliter les compléances ? Je le comprends bien. Pour le comprendre, vous deux, on doit vous rappeler plutôt une formule dite loi de la place. La place, qu'est-ce qu'il vous dit ? Lorsque vous avez une bulle d'air stable, stable, elle ne se décompte pas, elle ne se décompte pas, elle est stable. Les pressions à l'intérieur de cette bulle seront égales à deux fois les tensions. Les tensions, c'est les pressions qui vont essayer d'écraser, d'éclater la bulle. Donc le T, c'est la pression extérieure qui veut éclater la bulle. Et le P, c'est la pression intra-alvéolaire qui gante la bulle. D'accord ? Donc il va y avoir un certain équilibre entre les deux forces pour que la bulle soit stable. Et la place vous dit que sa pression, elle est dégale à deux T divisé par R. R, c'est le diamètre. Et au niveau de l'embryogénèse, d'après vous, on a des millions et des milliers d'algéoles au niveau de monheur. Il va y avoir le même diamètre. Le poumon, notre poumon, il a été fabriqué en usine. C'est la marque d'un l'autre ou là, c'est la marque je ne sais pas quoi. C'est l'embryogénèse. Et la nature, elle n'est pas parfaite. Lorsque vous faites un pain, une galette à la main, elle n'est jamais parfaite. Vous allez avoir à l'intérieur des petits, moyennes et grosses vœux. Mais si vous consommez un pain industriel, vous allez avoir des vœux de la même taille. D'accord ? C'est la même chose. Au niveau pulmonaire, vous allez avoir de petits alvéoles, de moyens et de plus grands. Ici, on suit cette logique. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Dépression intra-alvéolelle égale ou inégale ? Inégale. Donc, les petits alvéoles, ils vont avoir un petit air ils vont avoir des pressions élevées. Les moyens, un peu moins et les grands alvéoles, beaucoup moins. Les pressions seront beaucoup moins. Et l'air, il se déplace. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la ventilation ? Des zones où la pression est plus importante vers les zones où la pression est plus faible. Donc, logiquement, qu'est-ce que nous devrions avoir ? Un passage de l'air des petits vers les moyens vers les grands. Donc, les petits alvéoles vont se vider dans les moyens et les moyens alvéoles vont se vider et vont se déverser dans les climats. C'est une instabilité alvéolaire, incompatible avec la survie. Et quel est l'élément qui va contrer tout ceci ? C'est le sur... Comment il va le contrer ? Donc, vous avez ici un très joli schéma. Je vais vous aimer ce schéma. Donc, vous avez le plonocyte de type 2, le reticulant endolmasmique, les vésicules et l'ancêtre utilisés sur le temps, les substances lipopropéiques. Donc, ça, c'est les macrophages. Les macrophages, c'est une unité non spécifique. Qu'est-ce qu'ils ont travaillé, ces macrophages, pour le produit ? Je ne vous en parle pas. Donc, ceux qui ont de bons macrophages ont résisté au produit. D'accord ? Et l'Algérie, il a une unité forte ou la faible par rapport à l'européen. Et c'est pour ça qu'on s'en sort bien. On s'en sort mieux en tous les cas. On est mieux. Très bien. Donc, vous avez le surfactant. Le surfactant, il est là. Donc, il va tapisser la surface interne des alvéoles et il va créer une limite entre l'air intra-alvéolaire et le reste. Comme tout, il est là. Et le surfactant, en tapissant la surface interne, il va diminuer les pressions qui vont rétracter l'alvéole. Il va renforcer l'alvéole. Les petits alvéoles, leur diamètre, il est petit. Donc, si les plomocidétipteux sécrètent un cc de surfactant, il sera épais ou il va fin ? Au niveau des moyens alvéoles, il sera moins épais. Le surfactant sera fin pour les grands alvéoles. Donc, on revient à l'arbre de la place. Si les petits alvéoles, lorsque vous avez un faible air, vous avez un surfactant épais, lorsque le air augmente, le surfactant diminue dans son épaisseur, vous allez voir dépression égale. caractère. Donc, grâce au surfactant, la dépression intra-alvéolaire, les petits, les moyens et les grands sont redevenus égales. On a évité le déversement d'air entre les petits et les moyens. et on a assuré ce qu'on appelle la stabilité alvéolaire. Donc, les rôles du surfactant, voilà. À droite, c'est l'absence de surfactant. Les petits se vident dans les grands. Instabilité, c'est la mort garantie en quelques heures. À gauche, c'est le surfactant. En étant épais dans les petits, en étant fin au niveau des grands alvéoles, il a pu égaliser ce phénomène très mortel qui est grave. Donc, il a assuré la stabilité alvéolaire. Donc, les points clés, surfactant, substance psychoprotéique, synthétisé par le pneumocyte 2, le rôle principal, c'est la stabilité alvéolaire. Pourquoi il y a un médicament ici ? Parce qu'il y a du surfactant industriel, chimique. On l'injecte en intratrachial, c'est juste pour que vous sachiez ceci, pour le prématurer. Parce que la maturation du pneumocyte de type 2, elle se termine en fin de grossesse. Et chez les prématurés qui ne vont pas voir leur grossesse se terminer, ils vont naître avec un manque, une absence de qualité ou de quantité de surfactant. Je vous ai parlé au détail. Donc, ils vont avoir un manque de surfactant. Et les gens qui ont fait leur service de néonates, ils ont vu des prématurés, c'est des bébés qui sont en détresse respiratoire parce que la principale cause c'est un manque de surfactants. On algirait, on aspire, on met des antibiotiques, on hydrate un peu et on prie le bon Dieu. Eux, ils ont des moyens, ils ont des structures hyper spécialisées, ils ont du surfactant qu'ils injectent dans le tracéal pour sauver ces prématurés. Dernière astuce, les gynécologues très compétents, lorsqu'ils voient un facteur de risque de prématurité, qu'est-ce qu'ils font à leur femme ? qu'ils ont des infos ? Ils ont des infos, moi je peux rentrer tranquille, ils injectent des pastilles quand tu commets, accélère cette maturation du pneumocyte 2. Donc, même si le bébé est né avant l'heure, il va avoir un surfactant de qualité qui ne sera pas confronté à ce genre de problème. tu entends que je suis joyeux ? Tu entends ? Oui. Je suis bon pour la rafra. Voilà, voilà, voilà. Donc, le premier rôle principal du surfactant c'est la stabilité alvéolaire. Il a deux petits rôles. Ça, c'est les questions qui sont à concours. C'est pour ça que je vous casse la tête comme ça. Je suis ici pour vous renforcer pour répondre aux questions de la physiologie respiratoire mécanique spérométrique. Donc, stabilité alvéolaire en augmentant la compréhence pulmonaire. Il va faciliter ou non ? Il va rendre difficile le travail des muscles ventilatoires. Donc, le surfactant facilite le travail des muscles ventilatoires et évite leur fatigue et évite la réveil respiratoire. Dernier rôle, c'est le maintien des espaces secs à secs. Parce que si l'alvéolaire se rétracte, s'il n'y avait pas de surfactant, il va aspirer le liquide du capilla pulmonaire. Et s'il aspire le liquide, c'est l'inondation, c'est leur présence anormale de liquide en intra-alvéolaire, c'est l'œdène pulmonaire. Donc, les prématurés, ils vont avoir l'instabilité à l'alvéolaire, ils vont avoir des muscles qui vont se fatiguer, respiratoires, ils vont avoir un subo-appel au niveau de leur poumon. C'est pour ça qu'on perd beaucoup de prématurés par des pécis de ton surfactant. Je connais de ton surfactant. Je sais que c'est un peu difficile, mais j'ai bien expliqué les choses. Ça va ? Voilà. Donc, normalement, jusqu'à ce moment, il n'y a pas un pucéen de compréhens et de surfactant qui va vous faire peur. C'est ça l'objectif. Vous êtes content ou pas ? Vous êtes content ou pas ? Content. À quel goût les bébés ? Content ou pas content ? Content. C'est bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour les confiances et en conditions statiques. Qu'est-ce qu'on avait annoncé auparavant qu'on pouvait faire non seulement la mesure des confiances, mais bien sûr, principalement, des volus. Les volus, on va utiliser le fameux spirant. Là, je vous mets une chose très importante pour le concours. On va continuer. le spiromètre. Le spiromètre à cloche, il est là. Ça coûte-t-il vous fait ? Il est là. Le spiromètre, mettre ses mesures, spiro, ses volumes pulmonaires. Donc, on va mesurer les volumes pulmonaires. Vous connaissez l'histoire du spiromètre à cloche. Donc, vous allez avoir le courant et vous allez tracer les volumes pulmonaires. Vous allez avoir, ça c'est des questionnaires de concours de résidance, des volumes mobilisables et des volumes non mobilisables. Le spiromètre ne pourra jamais individualiser, mesurer, refléter les volumes mobilisables. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mesurer ? Le premier volume, c'est la respiration calme, c'est le volume courant, à peu près un demi-litre. S'il inspire profondément le sujet, il va mobiliser le volume de réserve respiratoire, à peu près deux litres et demi. s'il expire profondément, il va mobiliser le volume de réserve ? Expire. Et l'ensemble des trois volumes mobilisables, c'est la capacité vitale, à peu près égale à 4,4 litres et demi. C'est un sujet de taille moyenne parce que les volumes dépendent de la taille principalement. C'est le sujet sain. On va en parler. En fin de parcours, en fin d'expiration forcée, le poumon n'est pas complètement vidé. Il contient encore un poumon piégé à l'intérieur qu'on appelle volume résiduel. Il est à peu près égal à 1,5 litres et demi. Et l'ensemble des volumes mobilisables et non mobilisables, c'est la capacité pulmonaire totale. Et c'est elle qui définit le syndrome restrictif. Le syndrome restrictif va diminuer sur la diminution homogène des volumes pulmonaires, définie par ATS-ORS, une diminution anormale de la capacité pulmonaire totale. Dernier volume, je ne le fais pas en deuxième année, je le fais pour vous, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle. Elle est là, elle est en VOD. C'est le volume résiduel plus le volume de réserve expiratoire. Pourquoi en long mesure ? En long mesure, parce qu'elle augmente en cas de distension thoracique. Lorsque le VR augmente, augmente, qu'elle pathologie, l'omphysine pulmonaire, le VR va augmenter, la CRF augmente et elle va définir le syndrome de distension thoracique. Donc pour mesurer une CRF, vous allez devoir mesurer le VR par spirométrie, vous allez devoir mesurer le volume. Et le volume résiduel, vous allez mesurer soit par pétismographie, soit par spiromètre avec dilution d'azote. Vous êtes avec un autre appareil et avec l'azote, vous allez pouvoir mesurer tout ça. D'accord ? Donc, QCL, concours de résidale, vous avez les volumes mobilisables, mesurables par spiromètre, vous avez le volume courant, VRI, VRE, capacité vitale, et tout le reste, volume résiduel, capacité résiduelle fonctionnelle pour la distance thoracique et capacité pulmonaire totale, non mesurable par le spiromètre. C'est le pétismographe, c'est dilution d'azote. Très bien. Ça va ? Les volumes ? Bon, je passe ça plus vite parce que vous connaissez tous un peu ça. Donc, en condition statique, déjà, on a terminé la grande partie. On a terminé la compliance et on a parlé déjà des compliance et des volumes pulmonaires. En condition dynamique, allez, un peu de courage, pas de tout cas. Regardez bien ce qui est écrit. Lors de la ventilation normale, normale, pas forcée, à la pression statique qu'il faut générer pour vaincre l'élasticité totale, acopée pulmonaire. Donc, il faut une certaine, déjà, une force pour vaincre l'élasticité. L'élasticité revient sur lui-même. Vous devez exercer une certaine force pour l'étirer. Donc, c'est la pression statique parce que vous allez vaincre l'élasticité paracopée pulmonaire. Il faut rajouter une autre pression lorsque vous motivez une pression dite dynamique. Et la pression dynamique, pourquoi le muscle doit la rajouter ? C'est pour vaincre les résistances. Et les résistances en fusilisation respiratoire, elles sont dues à quoi ? Regardez bien. Essentiellement, trois points. Il y a trois points. Il y a l'inertie de l'appareil ventilatoire. La flèvre, ça glisse. L'inertie, c'est pratiquement l'atale de l'arbi. Elle est pratiquement égale à zéro. Elle est insinifiante. Vous avez les forces de friction tissulaire. C'est 20% de résistance, mais 80%. 80% des résistances respiratoires, c'est la résistance des voies aériennes à l'écoulement de l'air. Les voies, c'est des tubes, c'est des tuyaux. Vous allez revenir à la mécanique des fluides. Première année de médecine. Mécanique des fluides, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Lorsque vous avez un tube conducteur, un fluide à l'intérieur, ce tube, ce tuyau, il va définir une certaine résistance à cet écoulement. Et cette résistance, 80%, elle va dépendre de quoi ? Vous allez reprendre la formule de poiseur. Utilisé en cardio, en pneumon, en physiologie respiratoire, en trature vasculaire. Les résistances selon poiseur. Résistance est égale 8L mu divisé par pi R au 4, puissance 4. L, c'est la longueur. La longueur, elle change dans le cycle motivatoire, l'inspiration, 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 et on rajoute un gaz qui va diminuer la viscosité de l'air inspiré pour que l'oxygène arrive bien au niveau des barrières. Donc le mur, il n'est pas très important en physiologie, mais en physiopathe, en Réa, est peut-être important. Divisé par pi, qui c'est 3 puissance 14, multiplié par R, le diamètre, puissance 4. Ça, c'est très important. Quel est le facteur principal qui va déterminer l'existence des barrières ? C'est le... Et le diamètre, il est déterminé par quoi ? Par le muscle lisse, branché. Par l'équilibre du système nerveux, végétatif, sympathique, parasympathique, non adrénergique, non cholénergique. Si le muscle se contracte, si le diamètre diminue de moitié, la résistance est multipliée par 16. C'est énorme. Et c'est pour ça que les gens qui font des crises d'assocevères suffoquent, ils n'arrivent plus à ventiler. C'est l'inspiration, c'est l'arrêt respiratoire si on n'intervient pas. Les résistances des barrières, c'est le facteur le plus important qui va définir ces forces qui vont contrer la ventilation. Donc, en médecine, nous les médecins, qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça ? C'est les pathologies qui vont augmenter ces résistances respiratoires. Donc, c'est les pathologies qui peuvent provoquer une obstruction branchique. Et lorsqu'on fait une spirométrie, on recherche un syndrome obstructif, nous devons absolument détecter l'obstruction branchique. D'accord ? Donc, on ne mesure pas les débits pour s'amuser, mais on mesure les débits pour rechercher l'obstruction branchique. Elle va avoir des caractéristiques différentes en fonction de telle ou telle pathologie. L'obstruction observée dans l'âme, ce n'est pas la même obstruction observée dans la branche ou pneumopathie chronique ou obstructive. Ce ne sera pas la même obstruction observée dans l'omphysine pulmonaire parce que figurez-vous que l'omphysine pulmonaire, il provoque une obstruction. Ah là ! Ça, c'est une question, ce n'est pas une question, c'est une question de résidance des facteurs qui modifient la résidance des voies aériennes. Donc, la contraction, relaxation du muscle lispranchique, c'est bien écrit. J'ai mis la balance sympathique-parasympathique. Les asthmatiques, ils vont avoir des troubles génétiques, ils vont avoir une présoménance du parasympathique. Le parasympathique, c'est la cytocolise, c'est le récepteur nicotinique. Et l'un des traitements de l'obstruction, c'est les anticholinergiques. Le spiriva, comme ça, le spiriva, c'est un anticholinergique. C'est un aérosol qui va contrer cette transmission cholinergique. Il va dire à quelle branche ? Le spiriva est utilisé dans l'asthme et dans la VPCO. Très bien. Donc, le parasympathique, c'est la cytocoline, c'est le récepteur. Pourquoi je vous mets tout ça ? Parce que, au niveau des concours de résidana, je peux très bien vous mettre une question suite à une simulation sympathique, à un blocage parasympathique, vous allez avoir une résistance augmentée. Vous devez faire le lien. Faites-vous là-dedans ? Je me touche. Je me touche. Voilà. Donc, les résistances respiratoires, c'est les résistances à 80% des voies aériennes à l'écoulement de l'air. Et les résistances des voies aériennes à l'écoulement de l'air, c'est principalement la contraction et le relâchement du muscle lisse bronchique. La contraction, c'est le parasympathique, c'est la cytocoline. Et la relaxation du muscle lisse, c'est le système sympathique, c'est la noradrénaline-adrénaline, c'est le récepteur bêta-2-adrénalique. Alors, c'est pas de l'autre niveau. Ça, c'est le résident spécialiste. L'interne, le rencontre de résidana, impardonnable, sympathique, parasympathique et résistance respiratoire. C'est un truc imparable. Donc, les résistances ne vont pas dépendre uniquement de ce paramètre, elles vont dépendre du volume pulmonaire. Lors du cycle ventilatoire, les résistances changent à l'inspiration. Lorsque l'on montre le volume, les branches se dilatent. La résistance faible. En fin d'expiration, elle est forcée. Les branches sont rétrécées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai provoqué des 6 000 ans parce que j'ai forcé mon expiration, j'ai écrasé une petite branche. OK ? Donc, lorsque vous oscutez un asthmatique, il ne faut pas qu'il expire. Il faut qu'il expire doucement, normalement. Parce que tout le monde, en expirant d'une manière forcée, va avoir des 6 000 ans. Mais c'est des faux positifs. Donc, lorsque vous oscutez, vous allez demander à votre patient de respirer profondément mais normalement, sans forcer. sans contracter les muscles de la calcage abdominale. Je fais des calcages. Vous voyez que je me suis essayé de voir. C'est l'expiration. En plus, la pression pleurale change à plus qu'elle ventilatoire. En fin d'inspiration, la pression pleurale, le poumon, il est étiré, elle est plus négative. Lorsque la pression pleurale est négative, elle tire la branche, elle ouvre un peu. Donc, en fin d'inspiration, les branches sont ouvertes, la résistance, elle est faible. en fin d'expiration, des branches. La pression pleurale est plus positive, donc elle va écraser les petites branches à l'espace de l'eau. Vous avez la viscosité du gaz inspiré, c'est la loi de Poiseuil. c'est pour ça, tu peux me dire que les gens qui ont fait de la réa à Paris, il y a ici des gens qui ont des tentes à Paris, ils mettent de l'hélium dans l'air inspiré. Pourquoi l'hélium ? Parce que l'hélium diminue la viscosité du gaz inspiré et de l'oxygène contenu dans l'air inspiré arrive mieux. Il diminue la... Tu peux demander à ta part. Ok ? Ok, ok, ok. L'hélium, l'hélium pour les crises d'asmes sévères. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qui n'a pas compris la viscosité, l'hélium. Qu'est-ce que ça va ? Je reviens là. Qu'est-ce qu'il y a à côté du air ? Il y a un mu. Mu, c'est quoi ? C'est... La viscosité. Et la viscosité fait varier le troisième point, la résistance est le moment de l'air. D'accord ? L'hélium, il diminue la viscosité, donc il facilite le passage de l'air utilisé dans certains services. avec l'hélium. Oui. Est-ce qu'une indépendance, elle ne modifie pas les résultats puisque l'hélium a un mur à la résistance ? Non, mais je parle de volume. Elle pourrait modifier le résultat si elle nous aurait une débit, une résistance. Mais elle aurait une bonne condition statique. Alors, les résistances, trois points. C'est des questions de concours de résidance. Le diamètre, musculisme branchique, système parasympathique, sympathique, en même temps. Deuxième point, les résistances changent avec le cycle ventilatoire. fin d'inspiration, elle, fin d'inspiration, résistance élevée. Troisième, dernier point de résistance, c'est la viscosique. Très bien. Donc, pour apprécier ces résistances, c'est tout petit, le mot que je l'ai donné à vos collègues, il est en PC, vous avez tout trouvé. La formule de Newton, en pleine ventilation, les pressions totales seront égales à quoi ? Résistance multiplie par le débit. La formule de Newton, c'est très important. P total, équation de Newton, c'est très important. Newton, P total, on a la pression totale exercée sur l'appareil 20, la coordination en ensemble, est égale, E, multiplié par V, le grand E, c'est quoi ? L'élastance et l'endesse de la ? Plus, plus, grand R, multiplié par débit. Le débit qui est au V, point. Le V, c'est le volume, V, point, c'est le débit. Donc, plus, grand R, grand R, c'est quoi ? Loulême, c'est les résistances. Et les résistances, vous les connaissez bien, les trois paramètres, multiplié par débit. Débit, c'est V, point, plus, plus, 62 minutes, la dernière partie, grand I. I, c'est quoi ? Multiplié par V, deux points. C'est quoi V, deux points ? C'est l'accélération. Je l'ai en tête. Donc, inertie, multiplié par V, deux points, V, deux points, c'est l'accélération. Et puisque l'inertie est insignifiante en physiologie respiratoire, la troisième partie, c'est zéro fois accélération. Donc, elle part. Donc, en condition statique, il vous reste E, multiplié par V. En condition dynamique, la partie statique saute, vous avez P égale résistance multipliée par V. Il y a ça. C'est plutôt à la formule de Newton. C'est la formule qui permet de tout comprendre au niveau de la mécanique ventilatoire. Pourquoi je parle de la deuxième partie ? Pourquoi je parle de résistance ? Parce qu'en cas d'obstruction bronchique, qu'est-ce qui va augmenter ? S'élérer ? Et en exploration fonctionnel respiratoire, on peut mesurer directement les résistances. Mais il faut avoir le plétismographe qui permet la mesure des volumes non mobilisables. Le plétismographe, c'est une chambre qui se ferme, elle est complètement étanche, qui sera connectée à un ordinateur, mais c'est un appareil qui coûte 300-400 millions. C'est un appareil difficile à gérer. Il est réservé à un service hyper spécialisé. Donc, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et si on avait rétréci le champ de la recherche de l'obstruction par l'augmentation des résistances, beaucoup de médecins pratiquants ne pourront pas l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on utilise à côté des résistances jusqu'à elle ? Parce qu'il y a après la résistance les débits. On va pouvoir mesurer les débits qui vont, eux, refléter indirectement les résistances. Lorsque la résistance est importante, le débit diminue. Lorsque la résistance elle est faible, le débit ou si vous avez une obstruction au-arbre, vous savez, quel débit il y a un? La peça. Si vous avez une obstruction intrathoracique, c'est le débit expiratoire qui sera diminué. Donc, pour contourner la difficulté de mesurer directement les résistances en médecine, en pratique courante, nous allons nous appuyer sur une autre mesure beaucoup plus simple qui est saine dans la mesure des débits. Fahla, 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 très bien. Et pour mesurer les débits, on va utiliser le fameux spiromètre. On a un petit historique, j'adore l'histoire, en ailleurs, en parlant des bonnettes cardio, je parle toujours d'histoire, parce que je suis vieux, j'aime l'histoire, voilà. Le spiromètre, il faut me dire, c'est très intéressant, à gauche, 1850. Uchinson, c'est un premier physiologiste, c'est un grand monsieur, c'est le premier avoir conçu un spiromètre pour mesurer à l'époque uniquement les volumes pulmonaires. C'est moi qui m'a dit les volumes pulmonaires. Robert Tiffno, un grand monsieur, c'est lui qui a créé le rapport de Tiffno, en 1950, il a amélioré ce spiromètre, il est à droite, il est beaucoup plus élaboré. Et les spiromètres se sont améliorés comme ça avec le temps, jusqu'aux fins années 60, 1968, vous aviez à l'époque les spiromètres les plus élaborés, ils étaient beaucoup plus petits parce que les premiers étaient volumineux, ils étaient gigantesques. C'est comme l'ordinateur. Plus ça se développe, plus ça se rétrécit. Et le miracle, le miracle c'est quoi ? C'est la visualisation des volumes et des débits sous forme de courroux sur un écran de PC. Et ce n'est qu'en 1984 qu'on a pu connecter un spiromètre à un ordinateur. C'était un Mac 2. S'il y a des gens très passionnés par l'informatique, c'était un Mac 2. C'était un miracle absolu. Je vous remercie là. Dommage l'image et les petites, mais vous aviez là la première courbe d'ébibolu sur un écran. Donc les spiromètres se sont considérablement développés. On n'avait plus à faire un spiromètre à cloche pour perdre le petit sol, mais nous allons actuellement avoir à faire à des spiromètres complètement miniaturisés, informatisés, dotés de logiciels, que vous allez, il est là, le spiromètre, que vous allez connecter à l'ordinateur et dans l'ordinateur vous allez avoir la courbe débit-volume, la courbe dévolume et tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc le spiromètre le plus utilisé c'est les pneumothachographes parce qu'en fait il y a les spiromètres à turbine, il y a les spiromètres à ultrasons, il y a les pneumothachos. En médecine, on utilise le pneumothachos. Le pneumothachos, il est là, c'est très simple, le sujet souffle, inspire ici, on met une grille et on met les deux carteurs de pression. Pourquoi on met les carteurs de pression ? C'est pour mesurer le delta P créé par le souffle. Et si on connaît la résistance de l'appareil, la résistance, et on connaît le delta P du souffle, on va mesurer le débit. Le débit. Vous avez compris comment le pneumothachos fonctionne ? C'est la deuxième partie de la façon de Newton. Voilà. Très bien, ça c'est le pneumothachograph, il est là, le carteur il est là, donc ça c'est le pneumothucal, et on met un filtre entier bactérie en fait. Chaque patient, chaque malade est dans son filtre que vous allez jeter après la manœuvre. Chaque patient a son filtre. Alors là, avec le Covid, si vous ne faites pas ça, c'est criminel. Avant le Covid, on le faisait. Chaque patient a son filtre, donc il va inspirer, il va expirer dans le pneumothachographe, et le pneumothachographe il va mesurer les débits, et il va extrapoler les volumes par équations informatisées. Donc, lorsque vous faites l'espérométrie, vous allez commencer par les manœuvres longues, ce qu'on appelle les manœuvres longues, vous allez inspirer, expirer, vous allez avoir les volumes pulmonaires. Les volumes pulmonaires, ils sont là, vous avez le volume courant, le VRE, le VRE. Est-ce que notre pneumothachographe peut mesurer le VRE ? C'est pour ça que je l'ai mis en couleur rose, pâle, pratiquement transparente. Je parle du volume tout en précisant qu'il ne sera pas mesuré, d'accord ou pas d'accord ? Donc, le noir, c'est le mesurable, c'est le mobilisable. Et la somme des mobilisables, c'est la capacité vitale à l'air long, parce que c'est une manœuvre longue, il n'y a pas de force ici. Et donc, ici, c'est la CRF, ici, c'est la capacité de monœuvre totale, non mesurée par le spéromètre. Au niveau du spéromètre, après les manœuvres longue, vous allez faire les manœuvres forcées. Donc, il va remplir ces mouvements, il va réaliser une expiration profonde et forcée. Et lorsqu'il va expirer avec force, vous n'allez pas mesurer le volume, mais vous allez mesurer le volume expiré par rapport à un temps, un second, donc le VMS, malgré que le nom, c'est volume expiratoire maximal par seconde, VMS, donc en réalité, c'est un débit. Et puis, c'est un débit expiratoire, VEMS, c'est un débit qui va consigné sur les branches, sur les voirelles, sur les branches. Donc, le VMS, c'est le principal débit expiratoire mesurable par le spérométrie qui peut consigner sur son branché. Le VMS, il est diminué, il est augmenté en cas d'obstruction branchique, diminué. Très bien. Donc, les spéromètres peuvent aussi, puisqu'ils sont informatisés, c'est des logiciels magnifiques, on peut mesurer chaque débit par rapport au volume. Par rapport au volume. C'est la courbe bleue. C'est la courbe bleue. Mais la courbe débit volue, chaque point représente, elle vit, il monte la fois par rapport au volume du moindre. Le rouge, on va citer, le rouge n'existe pas dans la courbe débit volue. mais on va s'imaginer qu'on va mettre les volumes avant le repère. Lorsqu'on mesure la courbe débit volue, on va cliquer sur l'appareil manœuvre forcée. Manœuvre forcée, il va respirer normalement avant de forcer l'expiration. Lorsqu'il respire normalement, vous avez le petit rond bleu. Je tourne là-bas. Le petit rond bleu, c'est les débits expiratoires, expiratoires, au niveau du volume, courant. Très bien. Donc la moitié supérieure de la courbe, c'est la phase expiratoires. La moitié creuse, c'est la phase inspiratoire. Parce que c'est le zéro, là c'est plus deux, moins deux, pour normalement, c'est moins zéro, plus zéro. Lorsqu'on demande au sujet d'inspirer profondément, apparaître enregistrer les débits inspiratoires. C'est la partie de la boucle inspiratoire pour la courbe débit volue. Lorsqu'il arrive ici, il est au point et il a une capacité vitale, il ne peut plus l'inspirer avantage. Il est là. Donc il a fait ses débits inspiratoires. Les débits inspiratoires auront été diminués en cas d'obstruction au arrière. Si quelqu'un a un cavon, si quelqu'un a une paralysie des cordes vocales, a une trachio-malassie, il va avoir cette partie aplatie. Aplatie, pourquoi ? Parce que les débits inspiratoires seront diminués. Ensuite, on va demander au sujet d'expliquer toute sa capacité vitale. Au lieu d'enregistrer les volumes, on va enregistrer les débits en fonction du volume. La capacité vitale, elle est en rouge. Donc ça, c'est les débits. La partie supérieure du bleu, c'est les débits expératoires. Donc chaque point, c'est un débit expératoire par rapport au volet du monde. Les premiers points, c'est les débits expératoires dans la première partie de la capacité vitale, ensuite les moyens, ensuite les vis. Ça, c'est les débits expératoires maximaux. Très bien. Donc, en général, pourquoi on fait la courbe débit voleux ? La question qui se pose, pourquoi on ne s'arrêtait pas au VMS ? Pourquoi on est passé par un accord débit voleux ? Très important. Allez, vous, l'accord, vous m'avez caché. Tout simplement parce que, parce que, parce que, parce que, parce que le VMS, c'est un débit, c'est un débit, c'est un débit, qui représente tout l'arbre de tracure branchée. Et l'arbre de tracure branchée, il contient les trachées, les branches moyennes, les branches distales. Et les branches distales, c'est les toutes petites branches sans artillages, où le musculiste jouait un rôle important. Et le problème en pneumologie, on a travaillé avec le VMS. Au départ, dans les années 50, 60, et années 70, on utilisait la fameuse phrase, le VMS, c'est le gold standard de diagnostic de obstruction branchée. Le gold standard, ça veut dire que c'était le paramètre clé, le paramètre principal. La star en matière de recherche de obstruction branchée. et on s'est aperçus avec le temps qu'il y avait des vins pratiques, qu'il y avait des VMS moraux. Pourquoi l'appelait ? Parce que l'asthme, comme l'appelait le CEO, c'est des maladies qui commencent par attaquer les petites branches. Et les petites branches, elles sont silencieuses. Elles ne s'expriment pas. Pourquoi ? Non. J'ai pu dire le garant de je lui donne cinq questions de la concordrie. Entre mots, je repose ma question. Pourquoi lorsque l'obstruction est distale et à toutes les petites voies aériennes, le VMS ne passe à couper ? Il ne le diagnostique pas. Pourquoi ? Oui. Les petites voies aériennes, c'est un petit diamètre ou un grand diamètre ? Petite surface. Est-ce que les petites voies aériennes vont participer au centre de manière importante ou la femme ? La femme. Alors ? On a une petite surface. Maintenant, il y a une petite surface. Elle est à la distance de 10 heures. Non, non, non. Le piège, il est là. L'air qui provient des petites voies aériennes, il ne provient pas d'une seule petite voie aérienne. C'est toutes les petites voies aériennes. Une. Elle a une petite surface de section. Mais si vous faites la somme des surfaces des centaines de milliers de petites voies aériennes, les petites voies aériennes vont être représentées par une grande surface de section. Donc, leur résistance, elle est faible. Donc, elles peuvent être obstruées, inflammées par l'asthme au début sans que la résistance totale augmente. Et comme le VMS représente les résistances totales, il peut être normal au début. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont des zones silencieuses. Fais-le-toi là-là. Normalement, il y a un schéma qui ne s'entend pas. Il y a un schéma mais il y a un schéma de la parole. Lorsque vous avez une voie aérienne, elle va avoir un diamètre, une surface de section. Lorsque la voie est obstruée, la surface de section, elle est diminuée. Donc, la résistance, elle est élevée. Les petites voies aériennes, elles ont une petite surface de section, normalement guide. Lorsqu'elles sont touchées, la résistance augmente de manière importante. Mais du coup, c'est pas ça le raisonnement. l'air expiratoire qui vient des petites voies aériennes, il ne va pas venir d'une petite voie aérienne. C'est des millions et des milliers de voies aériennes. Donc, pour mesurer les résistances périphériques, vous devez faire la sonde des surfaces des toutes petites voies aériennes. Lorsque vous faites la sonde, la surface, elle est grande. La résistance, elle est... Elles peuvent être atteintes sans augmentation des résistances totales. Parce que les résistances totales, c'est les résistances de la trachée moyenne et de la petite voie aérienne. OK ? Donc, le VMS qui est un débit expiratoire global, qui représente toutes les voies aériennes, il peut passer à côté. C'est pour ça qu'on fait la courbe débit volue. La courbe débit volue, on a des débits périphériques. Je vais vous lire la petite flèche. Les débits périphériques, c'est là. En fin de partie, en fin de course, vous avez les débits expiratoires qui représentent les petites voies aériennes. parce que lorsque vous expirez, vous avez éliminé l'air de la trachée, les moyennes branches pour avoir une petite branche. Donc, l'obstruction périphérique sera déterminée par la diminution des débits expiratoires périphériques. Ça, c'est l'intérêt de la courbe débit. Pour affronter, on va faire quelques cas cliniques et on termine, quelques cas cliniques sur les volumes, les débits, le diagnostic. Parce que vous pouvez avoir des cas cliniques au niveau du concours. Il reste un seul point. Lorsqu'on fait un cas clinique, on vous donne des données cliniques et on vous donne des chiffres spirométriques mesurés. La problématique, c'est de dire est-ce que le chiffre mesuré va être considéré par un médecin comme étant normal ou pathologique. Je te dis, quelqu'un qui a 1,60 m qui a une capacité vital à 3,8 m. Comment tu vas savoir que ces 3,8 vont être considérés comme normal ou pathologiques ? Vous devez vous reférer dans le cas clinique aux valeurs de référence. Les valeurs de référence, c'est quoi ? On prend les sujets sains, on leur mesure les volumes et les débits, on fait des moyens statistiques et ces moyens statistiques vont nous dire quelle est la valeur normale. Donc au niveau du cas clinique, on doit vous donner la valeur mesurée, on doit vous donner la valeur de référence. Qu'est-ce qui permet le diagnostic de l'obstruction ? Parce que le dernier problème, il est là. Et je termine pour affronter les cas cliniques. Le problème, c'est quoi ? Dans le restrictif, il y a une diminution des bébés ventilateurs. Quelqu'un qui a 4 litres de capacité vitale, qui a une cyphoscoliose, qui a une éponge remplorale, tout ce que vous voulez, une maladie restrictive, certes, les volumes vont diminuer. Mais d'après vous, est-ce que le VMS sera normal ? Au lieu d'avoir 4 litres de capacité vitale, il a 2 litres de capacité. Est-ce qu'il va avoir un VMS normal ? Sans que ses branches soient atteintes, sans obstruction, il va avoir un VMS diminué. Donc, est-ce que vous pouvez dire que la diminution du VMS définit l'obstruction de la chique ? C'est ça le problème. M. Tifno, M. Tifno, il a réglé ce problème. Il a créé le rapport VMS sur capacité vitale. C'est le rapport de Tifno, T-I-2-F-E-A-1 Tifno, le rapport de Tifno est égal au VMS divisé par la capacité vitale. Pourquoi ce rapport va régler le problème ? En cas d'obstruction branchée, en cas d'ase, le VMS sera, la capacité vitale sera, le rapport Tifno sera. En cas de syndrome restrictif, le VMS sera diminué, la capacité vitale sera, le rapport Tifno sera. Si vous avez compris ça, vous allez gérer les cas cliniques. L'ordinaire définition de l'obstruction branchée sera quoi ? C'est une diminution anormale du rapport, ce n'est pas une diminution anormale du VMS. Fais-le tout le piège et le fais-le tout le piège. Si vous avez compris ça, c'est gagné. La définition de l'obstruction branchée, c'est une diminution anormale du rapport de Tifno. Dernier détail à régler, comment le médecin, le malade, il a un rapport de Tifno à 0,8, à 0,6, à 0,5. Comment le médecin va se dire que c'est un rapport de Tifno normal ou réduit, diminué. C'est ça le problème. En physiologie respiratoire, il y a une concentration basique, très simple. Le VMS est en général égal à 70% de la capacité vitale. Maintenant, c'est un sujet normal. Lorsque vous divisez votre VMS sur votre capacité vitale, vous allez trouver à peu près 0,7. Donc, la définition de l'obstruction branchique sera un rapport de Tifno inférieur à 0,7. C'est un peu à l'autre. Donc, les cas cliniques, si vous avez des cas cliniques pour le concours de résidant, il y a différents niveaux. Il y a des cas cliniques un peu anciens. Ils ne vont pas vous donner la normale du rapport de Tifno, la norme. Donc, vous allez vous référer au 0,7. Mais il y a des cas cliniques un peu développés, si l'enseignant est un peu à jour, il ne va pas vous donner le 0,7. Il va vous donner ce qu'on appelle la limite inférieure de normalité. chauffe-humilie, c'est très simple. Les sujets normaux, c'est les sujets verts. On a constaté avec l'âge, les paramètres spirométri diminuent. Il y a un déclin avec l'âge, le VMS diminue avec l'âge, la capacité, dans les sujets normaux, pas pathologiques, la capacité vitale diminue avec l'âge et même le rapport de Tifno diminue avec l'âge. Donc, si on regarde le 0,7, je vais vous dire à voir, si on dit que le 0,7, ça va voir pour tout le monde, les bleus, c'est quoi ? Les bullies, c'est quoi ? C'est un vrai, bon, intelligent. Constatation globale, le rapport VMS sur C2, le rapport de Tifno, c'est 0,7 si le sujet est normal. Mais on a remarqué qu'il y avait un problème pour les sujets âgés. C'est quoi le problème ? On a mesuré l'accord de Tifno, on l'a trouvé pas toujours égale à 0,7, même si le sujet était normal et qu'il subissait un déclin avec l'âge. D'ailleurs, les sujets verts, le rapport de Tifno diminue un peu avec l'âge. Vous raccutez vous mener. Voilà. Les sujets verts, c'est normal. Les pointillés, c'est la moyenne et l'écartil, c'est la ligne supérieure ou inférieure, plus ou moins écartil. Si on définit l'obstruction branchée par le 0,7, on va tomber dans le cas du bleu. C'est quoi le bleu ? Allez, ça a l'air un peu. C'est l'air un peu. C'est l'air un peu. Hein ? C'est l'air un peu. 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 C'est très clair. Bravo. Si on garde le 0,7 comme limite fixe de la normalité du chiffre non, vous allez avoir des sujets âgés qui vont avoir des rapports de chiffre non inférieurs à 0,7 alors qu'ils sont normaux. Donc, on ne peut pas définir la normalité par le 0,7 pour tout le monde. Il faut dire, il faut définir la normalité par la limite inférieure de normalité. Maintenant, chaque âge va avoir un chiffre de normalité. de sujets âgés sur le 0,7 mais le sujet âgé on peut tolérer jusqu'à 0,6 parce qu'il y a un peu la normalité. Donc, vous allez avoir deux sortes de cas cliniques. Des cas cliniques où la limite intérieure de normalité n'est pas précisée. Vous allez utiliser le 0,7. Si vous trouvez des cas cliniques où vous avez la valeur mesurée et la limite inférieure de normalité, vous allez utiliser la limite inférieure de normalité. Vraiment bravo. Voilà. Donc, deux mots ça c'est important. Les normes J.A. C'est pour vous dire lorsque l'être humain fait un travail multinational. Mais il n'est pas que l'être humain ou l'Africain n'est pas l'Australien ou l'Australien n'est pas l'European. Les J.A. c'est un formidable travail. Toutes les nations se sont unies dans M. Congère. Il est décédé il y a quelques années. Décédé. C'est le patron de leur J.A. M. Congère il est là. Il aime toutes les données de l'affaire. On a les valeurs de référence australiennes, africaines, américaines, asiatiques où il a créé ce qu'on appelle les J.A. c'est des valeurs de référence mondiales. C'est des équations informatiques que vous allez introduire dans votre stéromètre ou surtout non, non, là, je vais parler de quoi ? L'ethnie. Est-ce que c'est un Caucasien ? Est-ce que c'est un Noir-Américain, un Noir-Africain, un Asiatique ? Où l'équation des J.A. L.A. de 3 à 95 ans. L'enfant de 3 ans jusqu'au sujet âgé de 95 ans rejouer la limite inférieure de normalité et tu vas dire est-ce que la valeur mesurée qui ont terminé ? Je vous ai couché l'expérience de tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes des médecins donc on va faire deux petits cas cliniques. Concentrez-vous au cas de ce moment. Premier cas clinique. Patient âgé de 54 ans. Grand fumeur. 50 paquets à l'île. Les paquets à l'île, vous demandez au sujet quelle est la moyenne de son tabagisme. Il y a certains qui vont vous dire je fume en moyenne un paquet par jour. S'il a fumé 5 ans ce sera 5 paquets à l'île. S'il vous dit je fume 2 paquets par jour s'il a fumé 5 ans ce sera 10 paquets à l'île. Donc il y a 50 paquets à l'île c'est énorme. Il consulte pour une tour une discipline d'erreur qui évolue depuis 5 ans et qui est aggravée avec le temps et actuellement elle est estimée à un étage de l'île. Maintenant on vous donne l'étage de l'île et il est soufflé là. Elle est importante actuellement. Vous êtes entre nous médecins quel est le diagnostic le plus probable ? Mais on va voir les données de la spérométrie. On lui fait une spérométrie courbe débit volum et vous avez les paramètres spérométriques vous avez à droite la courbe débit volum et vous avez un point. Est-ce que vous puissiez le point noir ? Je suis pour la petite flèche Je suis pour la petite flèche A ou le point ? Maintenant la capacité vitale forcée la valeur mesurée elle est là. Le z-score c'est quoi ? La ligne elle est là. La marche de normalité Je dis que la marche de normalité elle est en blanc. Maintenant lorsque la valeur mesurée est inférieure à la marche de normalité c'est une valeur diminuée. Elle est inférieure aux lignes. Donc on peut vous donner ce schéma ou on peut vous donner un tableau qui fait la valeur mesurée et la valeur de la ligne. Lorsque la valeur mesurée est inférieure à la ligne vous dites qu'elle est diminuée. Alors la courbe là c'est quoi ? La courbe débit de volume la passe inspiratoire elle est bien ou pas ? Elle est bien il n'y a pas d'aplatissement. Donc le problème de la dyspnée il est expiratoire ou il est inspiratoire ? Il est expiratoire. Le rouge c'est la normale la courbe débit de volume théorique. Lorsque vous mettez l'âge du sujet et sa taille normalement il devrait avoir ses débits expiratoires. Vous comprenez ou pas ? Les valeurs mesurées elles sont loin mais elles sont proches de la courbe normale. Donc rien qu'en visualisant la courbe vous allez dire qu'il a une obstruction sévère ou légère ? Sévère. Et ça se confirme par les chiffres. Vous avez un VMS complètement diminué et un rapport typo le plus important des cas cliniques vous mettez le directement sur le rapport du typo pour faire la part entre l'obstructif et le restrictif. D'accord ? Donc le rapport typo il est diminué ou pas ? Très bien. Il est là. Donc le rapport typo diminué VMS diminué capacité vitale diminué. Et non le problème c'est que il est là parce que vous allez me dire monsieur l'obstruction normalement notre capacité vitale elle est normale. Qui peut me dire pourquoi elle est diminuée ? Alors là je tire mon chapeau il n'y a que 30 secondes parce que vous avez dit grand fumeur 54 ans dyspnée d'effort c'est une BPCO l'asome c'est le sujet jeune allergique dyspnée paroxysique nocturne à des dyspnées d'effort maintenant un BPCO c'est pourquoi la BPCO c'est une obstruction non réveillée ? L'asome c'est une obstruction il ne doit pas être une capacité vitale diminuée la BPCO qu'est-ce qu'elle contient ? De l'an physème l'an physème qu'est-ce qu'il va faire à la CRF ? Distance entoracide il va augmenter la CRF en augmentant la CRF la capacité vitale sera ratatinée sans que ce soit un restrictif c'est le piège de l'amistage donc ce piège de la distance entoracique tu dois avoir le volume non mobilisable et d'ailleurs je peux vous dire sa plétismographie ça c'est sa plétismographie vous avez le VR et la CPT et la CRF je peux le point de mesurer il est supérieur au marge de normalité il a une obstruction sévère compliquée d'une distension thoracique c'est pour ça que sa capacité vitale elle était diminuée mais l'intéressant pour vous c'est pas ça c'est qu'est-ce que je dois faire à ce sujet pour dire définitivement que c'est un BPCO il a une obstruction sévère je vais faire un test de réversibilité on va faire un test de réversibilité on sait jamais il peut être un fumeur il peut avoir ses contrats mais il peut être un asthmatique donc je fais le test de réversibilité si l'obstruction elle est réversible je dis c'est un asthmatique si l'obstruction n'est pas le B c'est un ami je parle de bronchopliopathie chronique obstructive et quand je donne un bronchodilatateur et je refais l'aspirométrie quel est le paramètre qui va me dire est-ce que l'obstruction a été levée ou pas je mets le type après le ventolin il redevient normal et après comme ça donc je fais mon test de bronchodilatation et je vois toujours alors au test de réversibilité c'est 4 bouffées de salbutamol et j'attends 15 minutes c'est les deux ravis principaux j'attends minimum 15 minutes c'est 4 bouffées de 100 microgrammes de salbutamol la marque connue GSK c'est ventolin le truc bleu personne ne le connait pas c'est un truc très connu donc je fais mon test de réversibilité prêt le spiromètre va me dire prêt post post ventolin il va me mettre les deux courbes de bi-volume l'une sur l'autre en visualisant la courbe sans voir les chiffres est-ce qu'il y a un gain ou pas déjà rien qu'en visualisant les courbes il n'y a pas de gain la restriction elle est fixe c'est un bronchopage chronique c'est pas un asthmatique et je vois bien mon rapport de typenot il est là il était diminué est-ce qu'il reste diminué ou normal ici il reste largement inférieur au ligne ça c'est l'intervalle de confiance c'est l'intervalle de normalité il est là donc si le rapport de typenot était là après banque de dilatation je parlerai d'asthme bronchique c'est un petit premier cas clinique deuxième cas clinique en termes donc les cas cliniques c'est des chiffres mesurés c'est une clinique et c'est un rapport de typenot le rapport typenot il fait la part entre l'obstructif et le restrictif si j'ai une obstruction je fais toujours mon test de vérifier ça va être précisé dans le cas clinique si le rapport typenot devient normal c'est c'est un astre si le rapport typenot reste intérieur au limite à la normalité c'est un bon combat chronique deuxième cas clinique il y a des centaines de cas cliniques mais je vous ai mis deux cas cliniques pour faire la part entre deux choses alors patient âgé de 40 ans non fumeur display d'effort et tout le spasmodule chronique tout sèche chronique il tousse tout le temps il n'y a pas d'expectoration il n'y a pas de bonnet mais il tousse et il a un display d'effort lorsque vous l'examinez il y a des raccrépitants ça crépite et lorsque vous l'inspectez il a un type hypocratique mais digital donc il y a un problème d'hypocratique il a un problème de display d'effort il n'a pas fondu donc c'est bizarre on fait une EF la courbe débit volume elle est là elle est en bleu il y a le pic l'enveloppe la surface elle est dans laquelle l'enveloppe dynamique c'est la surface déterminée par les débits expiratoires l'inspiration elle est bien il n'y a pas d'aplatissement donc il n'y a pas de problème pour elle et les débits expiratoires ils sont là la courbe elle est-ce qu'elle est aplatie comme l'autre ou est-ce qu'elle est ratatinée sans voir les chiffres c'est une courbe normale un peu ratatinée donc logiquement c'est un on garde les chiffres on commence par le rapport de si vous commencez par la capacité vitale le VMS vous allez vous perdre donc rapport de Tiflo il est là rapport Tiflo normal VMS la valeur mesurée 1,64 la norme elle est là donc la limite inférieure de normale elle est égale à combien ? 2,18 le pourcentage c'est 59% et donc le point mesuré il est là donc VMS diminue capacité vitale mesurée c'est 1,99 les normes sont là donc le 1,99 est largement inférieur à 2,75 donc c'est 57% de la théorique donc la capacité vitale est à son tour très très diminuée capacité vitale très diminuée c'est très diminuée à partir du temps normal c'est un syndrome c'est un syndrome restrictif et lorsqu'on lui fait une plétismographie le premier on a trouvé des volumes non mobilisables augmenter la distance thoracique le restrictif n'a pas de distance thoracique il va avoir une CRF diminuée une capacité pulmonaire totale diminuée un VR diminuée et bien sûr une capacité vitale diminuée c'est ça le syndrome restrictif c'est la diminution homogène de tous les volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables ça c'est le vrai syndrome restrictif et les maladies pulmonaires restrictives elles sont là la pneumonectomie en oncologie médicale un cancer opérable on enlève le poumon pour sauver un peu la survie du patient un pneumonectomisé va vivre avec un seul poumon parce qu'on va avoir un syndrome restrictif les athélectasies tumeurs corps étrangère trabranchique lorsque vous avez une athélectasie vous avez un syndrome restrictif lorsque vous faites des quilles standard de face et vous avez une association de l'hémicopole diaphragmatique l'un des diagnostics c'est la télectasie il y a beaucoup de gens qui ont un cancer lorsque vous faites un cliché il y a simplement une association de l'hémicopole diaphragmatique si vous faites un scanner si vous faites une endoscopie vous allez trouver la tumeur trabranchée vous avez les PID plomopathie anti-30 diffuse les fibroses les brailles la pathologie pariétale c'est quoi la pathologie pariétale la paroi il y a la fleuve il y a la paroi l'obésité les épanchements l'équidien le pneumothorax les pleurisés les syphoscolioses tout ça les névrites un problème neurologique neuromusculaire les duchins les duchins ils font faire de parcours une expérience restrictive respiratoire chronique parce que les duchins en fait de parcours ils vont avoir une atteinte des viscules de la cage thoracique ils ne vont pas pouvoir respirer les pleurisés le pneumothorax c'est bien sûr des maladies neuromusculaires comme duchins c'était un peu difficile j'espère que vous nous avez suivis et normalement vous avez bien compris la règle de votre rapport vous pouvez facilement gérer les questions de la confiance des surpactants et des cathédules fidèle merci 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 merci